C'est Déti, ouais c'est Déti. Rachita, il y a du mal comme la caravane passe. Ouais, c'est parti ! Je sais que tu es le producteur de son dernier album, je suis les Africains, et surtout vous avez chanté ensemble sur l'un des plus beaux morceaux, je trouve, de la caravane passe, qui est Baba. Est-ce que tu peux nous raconter la rencontre, la collaboration, et m'expliquer ce concept de canal rachidien ? Le canal rachidien. Alors bonjour d'abord. Alors en fait, Rachid, on l'a rencontré pas au début du groupe. On a fait un album, puis un deuxième album, et le troisième album, c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Jupin, qui a une salle de spectacle à Paris qui s'appelle La Belle Villoise. Et en fait, c'est un des plus vieux amis de Rachid. Et ensemble, au début des années 80, ils ont ramené en France, il y avait Rachida, Philippe Jupin, Francis Cartucan, il y avait Rémi Colpacopoul, qui était à Radio Nova, et tous les quatre, en fait, ils ont ramené ce qu'on a appelé la world music française. Donc c'est vraiment les vieux amis. Et Rachid, à la fin des années 90, il voulait acheter une maison pour faire un grand espace à Paris, pour faire comme la factory de Andy Warhol. Il a acheté un lieu, en fait, qui était un petit peu désaffecté, et qui est devenu La Belle Villoise après. Et Philippe Jupin, il cherchait un lieu pour faire un lieu de spectacle. Et il a racheté à Rachid La Belle Villoise. Comme quoi ? Et bon, voilà, tout ça, ça s'est fait comme ça. Et ce Philippe Jupin, La Belle Villoise, nous, on jouait là-bas. Et quand il nous dit, moi, je vais financer votre troisième album, il dit, est-ce que vous voulez qu'un guest, je peux vous ramener Rachida ? Moi, je dis, Rachida, avec plaisir, bien sûr. Quatre de séjour, tout ça, voilà. Bah oui, voilà. Mais je connaissais surtout ses succès. Je ne connaissais pas ses albums profondément, pour être honnête. Et puis, voilà, j'ai d'abord rencontré Rachid au studio pour le troisième album. Et on a fait une première chanson qui s'appelait « Père du ta langue », sur le troisième album, qui est une chanson sur l'immigration. Et Rachid, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit oui à Philippe Jupin pour Rachid. Et deux jours plus tard, à deux heures du matin, chez moi, j'ai un coup de téléphone, sur le téléphone fixe. Je décroche, je me dis « Qui m'appelle à deux heures du matin ? » Et j'entends « Allô, Thomas, c'est Rachida. Écoute ça, écoute ça. » Et il me fait écouter ma maquette et me dit « Je vais chanter là-dessus. » C'est lui qui a choisi. Sans formalité, sans protocole, ça a matché direct, comme on dit. Sans rien du tout, voilà. Et donc, on se retrouve au studio, on est tout de suite devenus amis. Et puis, une chose en entraînant une autre, on s'est revus, on s'est revus. Puis, on a refait un autre album où il n'y avait pas Rachid dessus. Et puis, malheureusement, la vie est ainsi faite que les gens partent. Et il y a son ami Rémi Colpacopoul de Radio Nova qui est décédé. Et je le revois à ce moment-là. Et j'avais écrit la chanson « Baba ». J'avais écrit la base de la chanson, en fait. Mais à la base, je voulais le proposer à Rachid pour un album à lui, cette chanson. Je lui ai dit « Après la cérémonie pour Francis, on va boire un coup avec Rachid. » Et puis, je lui ai dit « Tu sais, Rachid, j'ai une chanson pour toi. » Il m'a dit « C'est bien, mais franchement, c'est le bordel en ce moment, moi, les labels, tout ça. On le fait sur un album de la caravane passe, plutôt. » Très bien. Je lui ai dit « Il n'y a pas de problème. » Il vient à la maison parce que j'enregistre beaucoup mes albums chez moi, dans le salon, en fait. J'ai vu ça sur YouTube. Voilà. Et Rachid, il vient à la maison le soir parce qu'il a travaillé toujours la nuit. Mais Rachid, il se levait à 17h, il se cougeait à 10h du matin. Il vivait la nuit, principalement. Et on enregistre la chanson. En une heure, il écrit ses couplets. Il enregistre tout. Tout est fait en une heure. Et puis, il me dit « Maintenant, laisse tout brancher. On va créer tous les deux. » Et je lui ai dit « J'ai fait comme toi. J'ai fait des grands yeux. J'ai dit « T'es sûr, Rachid, il est tard. » « Non, non, laisse tout brancher. On va créer. » Je laisse juste son micro. Je prends une guitare acoustique. Je lui ai dit « Tu veux quoi ? » Il me dit « Fais-moi un truc triste, mais en même temps rythmé. » Je lui lance un petit truc comme ça. Et puis, il improvise quelque chose dessus. Et je dis « Attends, attends, attends. » Il y a quelque chose qui se passe. Là, ce que tu fais, c'est bien. Alors, on va le refaire. Mais je vais te mettre un casque. Moi, je vais prendre la guitare électrique pour ne pas qu'on l'entende. Et après, moi, je ferai quelque chose avec ça. Et en fait, on a enchaîné 12 chansons dans la nuit. On a enchaîné 12 chansons. Il tombe du ciel. Voilà, 12 chansons juste parce qu'on était bien tous les deux. On n'a pas arrêté. On a chanté. On a eu plein d'idées. Tout ça. Et c'était le début de l'album. Et là, on était en 2015. Sachant que l'album, on l'a fini en 2018. Donc, ça a duré trois ans. Pendant trois ans, en fait, quand il avait un coup de cafard, quelque chose comme ça, il m'appelait. Il me disait « Thomas, je peux passer chez toi. On fait de la musique. » Il venait à la maison. On reprenait les chansons. On les retravaillait. On refaisait d'autres chansons, etc. Il ramenait des idées. Je ramenais des idées, comme ça. Et puis, un jour, il m'a dit « Je voudrais que tu réalises l'album. C'est toi qui le produis, etc. » Et c'est comme ça, voilà que… Je suis Afrique. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le canal rachidien. Et le canal rachidien, en fait, c'est que Rachid, c'est quelqu'un qui avait une grande aura. Et souvent, moi, j'écrivais des phrases qui disaient… Parce qu'en fait, Rachid, il parlait beaucoup avant de faire de la musique pour ambiancer la personne, pour la mettre dans son univers. Et en fait, j'écrivais, moi, ce qu'il disait. Parce que quand on improvisait les chansons tous les deux, toujours, il me disait « Donne-moi un thème. Donne-moi une thématique. » Et moi, je lui disais « Donne-moi une inspiration de musique. » Donc, une espèce de ping-pong, comme ça. Lui, il avait besoin d'une thématique pour improviser un texte. Et moi, j'avais besoin d'une thématique d'une couleur musicale. Donc, lui, il me faisait écouter des choses. Et moi, j'écrivais ce qu'il disait. Et un jour, comme ça, il me dit « Tu sais, moi, je suis un Africain. » Parce qu'en fait, quand on est Algérien, on est complètement Africain. Parce que c'est grand, l'Algérie, etc. Il me dit « Entre le désert, le Sahara, le Sahara, etc. » Et il commence à me tenir un discours comme ça. Et moi, j'écris. Et un jour, il me dit « Fais-moi une musique comme ça, rythmée. » Et il me dit « Donne-moi un thème, maintenant. » Et je lui dis « Tiens, voilà le thème. » Rachida chante « Je suis Africain. » C'est comme ça qu'est née la chanson « Je suis Africain. » Et tout le travail, il se faisait comme ça. C'était un échange. On passait beaucoup de temps à parler, comme ça. J'arrivais à 21 heures. Après, on a travaillé chez lui. J'arrivais à 21 heures chez lui, toujours, une à deux fois par semaine. Et puis, je savais qu'avant minuit, je ne pourrais pas enregistrer. Parce que de 21 heures à minuit... La mise en condition. Voilà. Il allait me parler, me mettre dans son univers, etc. Et puis, il y avait des amis qui passaient à minuit. Ça se calmait. Les gens, ils partaient. Là, on était tous les deux bien. Et puis, on pouvait enregistrer. L'heure des muses, comme disait Brassens. Voilà, exactement. Et puis, j'ai compris, en fait, que par une phrase de lui que j'ai notée, un jour, il me dit, tu sais, moi, j'ai fait connaître du monde au monde. Et je dis, c'est joli, cette phrase. Et c'est ça, le canal rachidien. C'est qu'en fait, quand on commence à connaître Rachid, on rencontre des gens. Et tous les gens qui connaissent Rachid se connaissent, etc. Et c'est ça, le canal rachidien. Excellent. Petite pensée à lui, justement, quand on voit le score du FN, pour les dernières législatives. Ah bah, ça fait très, très mal. C'est sûr que ça fait très, très mal. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la jeunesse en France, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent FN, hélas, et on a vraiment l'impression qu'ils sont incultes, en fait. Ils sont déconnectés de l'histoire, ce qui est mal enseigné maintenant, qui fait qu'ils ne savent même pas, en fait. Ils ont oublié qui était le père, etc. Et c'est bien triste. Et Rachid, il a toujours lutté contre tout ça. Et c'est bien dommage qu'ils ne soient plus là pour lutter. Et nous, on essaye de reprendre, de prendre la relève. On est beaucoup de groupes à essayer de prendre la relève de son message, qui était un message important de paix, d'égalité et de liberté. Absolument. Alors, tu as déclaré récemment en interview, alors avant le confinement et l'arrêt des concerts, nous n'avions jamais passé deux semaines dans le même lit. Alors, ça te fait quoi, voilà, de reprendre enfin les tournées, même si tu n'es pas resté au chômage, puisque durant le confinement, il y avait des espèces de live très, très sympathiques sur les réseaux sociaux. Mais voilà, le contact à nouveau avec le public. Surtout que vous êtes, avant toute chose, un groupe de scène. Alors, effectivement, on a passé, au début, on a passé presque 20 ans en ne faisant que des tournées. On faisait les albums, mais on tournait tout le temps. C'était notre vie. Jusqu'au Covid, en fait, on était tout le temps en tournée. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce qu'en fait, on a fait le compte. Et nous, on ne faisait pas comme les artistes très, très connus, les stars qui vont tourner pendant trois mois et puis après, qui ne vont rien faire, tout ça. Nous, on est un groupe tout terrain. On a toujours été partout. Ce qui fait qu'en fait, on jouait toutes les semaines, un concert par semaine, deux, parfois trois. Et on prenait deux fois dix jours de vacances dans l'année. Et en fait, quand on prenait les vacances, moi, je partais en vacances. En fait, ce n'est pas vraiment des vacances, puisque tu te fais filmer aussi. Tu joues avec des musiciens de rue. Absolument, absolument. Et en fait, quand on s'est retrouvés confinés, juste avant, on était au Maroc. On tournait le clip de Nomadic Spirit qu'on a fait avec un chanteur gnawa qui s'appelle Medina Souli. On était à Agadir. On a passé une semaine à Agadir de rêve dans le désert, dans la montagne, à la mer, un petit peu partout. Et puis, on rentre. Le Maroc, il ferme les frontières huit heures après qu'on soit partis. Et je rentre, je retrouve ma femme et ma fille. Ma femme, elle dit, ça ne va pas être pareil. Lundi, on est confinés. On était vendredi ou samedi. Je ne sais plus. Le Maroc, il fermait les frontières. C'est prophétique avec les paroles du morceau. Et c'est fou. Exactement. Et puis là, au début... Welcome to the exit. Exactement. Et là, au début, j'ai dit aux copains, je ne pensais pas que ça allait durer. Je leur ai dit, ça vous dit, comme on est chacun chez soi, on était à des coins différents de la France. Je leur ai dit, juste comme ça, pour rigoler, on fait une petite vidéo en fanfare. Parce que la fanfare, chacun chez soi. Et la fanfare, il faut savoir, si tu n'as pas la personne à côté de toi pour jouer, c'est très difficile de jouer juste et en rythme, etc. On a essayé de faire ça comme un petit challenge. Et puis, on l'a posté pour faire coucou aux gens, en disant, ouais, c'est le confinement, mais ce n'est pas grave, ça ne va pas durer. Et en fait, on pensait avoir quelques likes, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Et puis, le truc, ça a cartonné. Et nous, ça nous a fait trop plaisir, parce que de voir qu'on faisait plaisir aux gens, et qu'on était toujours avec eux, même confinés. Il y a même un morceau où vous faites chanter les gens de leur balcon. C'est ça, exactement. Et en fait, on a décidé, à partir de là, de passer tout le confinement à faire que ça. À chaque confinement. Avec beaucoup de guests à San Severino, les Abda. Voilà, on a appelé tous les copains, en fait. Tout le monde, les musiciens de Rachida aussi, Sofiane Saidi, etc. Et puis, on a fait plein, plein de vidéos comme ça. Et on n'a pas arrêté pour exister, pour qu'on reste près des gens, parce qu'on a toujours été habitués à tourner, à être tout le temps près des gens. Et puis, après, est arrivé, enfin, au mois de juin dernier, le déconfinement. L'année dernière, on a commencé à retourner un petit peu. Puis, ça s'est reconfiné. Et c'est que là, à partir du mois de mars, qu'on a vraiment repris la tournée intensément, comme on était habitués à le faire. Et pour répondre à ta question, ça fait plus que plaisir. C'est-à-dire qu'on redécouvre les sensations du début, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui... Parfois, on est un peu fatigué quand on joue beaucoup, etc. Et là, d'un coup, on n'est plus fatigués. On est juste contents de jouer, d'avoir des gens devant nous. On a redécouvert la musique. Et ça nous a fait plaisir, parce que moi, ça me faisait peur. Parce que les journalistes, ils disaient toujours, la vie d'avant, il faut oublier, il y aura la vie d'après. Moi, je disais, mais ils sont fous. Ils sont fous de penser comme ça. Les journalistes sont souvent fous, la preuve. Et finalement, je suis content de voir qu'on arrive encore à faire des concerts normalement, voilà. Très bien. Alors, sur le dernier album, Nomad Xperit, c'est vraiment l'étendue de vos nouveaux territoires musicaux qui frappent les esprits. Alors, au début, les premiers albums, c'était vraiment les Balkans. Et c'est pas le grand fan de Brasht que je suis qui irait s'en plaindre. Mais là, actuellement, vous faites littéralement le tour du monde. Il y a de l'Inde, il y a le Maroc, tu en as parlé. Il y a du hip-hop, à certains moments. C'est une volonté ? C'est venu naturellement ? Comment ? Il s'est mitonné comment, cet album, en fait ? Alors, il y a toujours eu un peu de hip-hop. Parce que, moi, je pars du principe que les musiques, toutes les musiques, il n'y a pas un style de musique. De toute façon, tu le dis souvent, il n'y a pas de mauvaise musique. Exactement. Voilà. Il y a de la bonne musique dans tous les styles. Et comme le concept du groupe, c'est la caravane passe, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs styles différents selon les cultures différentes. Mais on peut aussi faire différents arrangements. Et pour moi, le chant, il y a des gens qui disent le hip-hop, c'est la culture urbaine et il y a la vraie chanson. Et moi, je ne mets pas de limite entre les deux. Tu viens de m'alimentant. Donc, voilà. On ne peut pas faire plus urbain que ça. Exactement. Et sur ce dernier album, Nomadic Spirit, avant, on mélangeait plus, on pouvait mélanger un petit peu plus avec de l'électro, des choses modernes. Et puis là, en fait, comme on avait beaucoup tourné sur la dernière tournée juste avant, au Moyen-Orient, en Turquie, en Égypte, au Liban, etc. Comme on avait beaucoup tourné sur tout ça, et moi et les musiciens, on aime bien toujours, partout où on est, aller trouver des instruments traditionnels, les acheter, apprendre à les jouer. Et je me suis dit, pour bien produire ce nouvel album, on va faire un album révolutionnaire. Mais c'était une blague, en fait. On va faire un album qu'avec des instruments acoustiques. D'ailleurs, j'ai lu que lors d'une conversation, d'une discussion entre toi et Zofri Marakas, tu as considéré que c'était vraiment un acte de résistance que de continuer à utiliser ces fameux instruments traditionnels. D'ailleurs, tu mets un point d'honneur à chaque fois que tu visites un pays à acheter l'instrument typique du lieu. C'est vrai, ça ? Exactement. À chaque fois, je vais l'acheter. Alors, si c'est trop loin pour moi des techniques que je peux jouer, je demande au vendeur ou à une personne de m'apprendre sur place. Ah, sur place. Sur place, ouais. En Turquie, je passais du temps à prendre le Saz avec le vendeur de Saz. C'est génial. Etc. Et puis, sinon, après, moi, j'ai la chance de m'intéresser à tous les instruments. Donc, je joue un peu toutes les familles des instruments, que ce soit les percussions, les cordes, les flûtes, les trompettes, les instruments à avance, ce qui fait que je peux facilement prendre un instrument, arriver à jouer un peu dessus, le ramener à la maison et travailler à la maison là-dessus. Excellent. Alors, il y a un aspect de la caravane qu'on occulte un peu trop souvent à mon goût, c'est la qualité des textes. Alors, on a souvent tendance à parler de votre musique, mais franchement, les textes sont ciselés. C'est aux petits oignons. Je pense notamment à La Touche Manouche. Je pense notamment à... Comment il s'appelait ce morceau sublime ? À Requiem pour une vieille branche, qui est vraiment de la poésie à l'état pur. Comment, justement, se fait ton processus de composition, d'écriture ? C'est la musique qui vient avant, c'est le texte. Tu nous as raconté comment ça se fait avec Alachitara, mais toi, seul, dans ta chambre. Ça germe comment ? Ça ne germe jamais dans ma chambre, parce que je ne suis pas beaucoup dans ma chambre. Ça germe toujours dans les transports. D'accord. Parce que comme je suis tout le temps en tournée, moi, j'écris toujours dans les transports. Et quand je suis à Paris... En observant les gens ? Non, en fait, la musique, d'abord. Quand je suis dans le métro, n'importe où, j'ai une idée toujours... J'ai toujours des mélodies dans la tête, des trucs. Donc, avec mon téléphone, j'enregistre mes idées de mélodies. Dès que j'ai une musique qui traverse ma tête, j'enregistre une idée de musique. Brèl en parlait souvent, le côté obsessionnel de la musique. Ça tourne, ça tourne, ça ne veut pas partir. Absolument. Parce que la musique a cette qualité par rapport aux autres arts de ne pas être matérielle. C'est-à-dire que la peinture, on peut la toucher. La sculpture, on peut la toucher. Alors que la musique, elle passe dans l'air, elle vient directement dans l'oreille, elle tourne dans la tête et dans le cerveau. Et donc, moi, je cherche d'abord des mélodies très accrocheuses. De cette façon-là, je passe mon temps à réfléchir à des mélodies. Et puis, toujours dans les transports, quand je dois faire un album, je réfléchis à des thématiques, je prends un carnet et puis j'écris, 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 mais sur des musiques déjà existantes. Et même sur les musiques, avant même d'avoir écrit les mots, je fais déjà un... Un yaourt. Une voix en yaourt, voilà. Sans les paroles, mais avec des mots inventés pour que ça reste toujours musical et que ça sonne, pour pas que les mots, ils accrochent. Parce que le français, c'est pas une langue qui est facile à chanter. C'est vite moche, en fait. Et moi, je veux que ça sonne pour le monde entier joli. De toute façon, il y a des mots en espagnol, dans la caravane, il y a des mots en anglais. C'est vraiment un multipote culturel. Exactement. Et ça, c'était une volonté. Les gens, souvent, ils nous disent oui, vous faites la musique du monde, etc. Et moi, j'aime bien répondre aux gens non, on fait de la musique française parce que la France était une terre d'accueil qui est remplie d'immigrés de partout. Et c'est de la musique d'immigrés qu'on fait. Et ça fait partie du patois qui a alimenté la France. C'est pour ça que je mets beaucoup de mots étrangers dans les paroles. Très bien. Autre chose qui m'a frappé, c'est que la caravane, c'est en fait, ne prend pas mal ce que je vais te dire. C'est un groupe engagé sans être engagé tout en l'étant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des morceaux très, très profonds, très, très militants presque comme Maria Kalash, par exemple. C'est une chanson féministe. Assurément. Mais c'est camouflé avec de l'humour, avec du second degré, avec de l'ironie. Ça aussi, c'est une volonté de ne pas être trop... C'est quoi le mot pour ne pas te fâcher ? De ne pas être trop moralisateur, en fait ? Exactement. C'est exact. Si tu ne me fâches pas du tout, tu tapes très juste. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas écrire des textes... Premier degré. Voilà. Au premier degré, pour faire la morale aux gens, dire il faut penser ci ou il faut penser ça, etc. Il y a des gens que... J'ai plein d'amis qui le font très bien et j'aime bien les écouter, mais ce n'est pas dans mon ADN personnel. Moi, j'aime bien toujours avoir du recul et comme je dis souvent, j'aime bien avoir le point de vue touristique, pas au sens péjoratif, mais au sens... C'était Duke Ellington qui disait le tourist point of view et c'est le fait d'arriver dans une culture, de ne pas connaître les justes et coutumes et d'observer de façon totalement extérieure ce qui se passe et de pouvoir... Comme un ethnologue. Voilà. Et de pouvoir le décrire, en fait. Et à partir du moment où on prend ce point de vue-là, souvent, on a de l'amusement, ça nous fait penser à des choses qu'on connaît chez nous et alors, on a envie d'être ironique par rapport à ça. Et moi, je préfère toujours prendre... Je trouve que la modernité, la modernité dans l'écriture d'un texte, c'est justement d'avoir de la distance par rapport au sujet qu'on traite et donc, c'est pour ça que j'aime bien toujours mettre de l'ironie ou de l'humour ou quoi que ce soit. Et pour revenir juste tout à l'heure, tu as cité Requiem pour une vieille branche, ça me fait très plaisir parce que c'est une chanson dont les gens ne me parlent pas souvent. Ah, elle est magnifique. C'est bizarre. Et c'est une chanson, en fait, je l'ai écrite après le décès de mon père et quand mon père est décédé, j'étais avec Rachid le soir même et je l'ai écrite... En réalité, elle a commencé à me venir en tête à ce moment-là et j'ai fini de l'écrire quand Rachid est décédé. Parce que l'idée, c'est de dire que quand on perd son père, ce qui est quelque chose d'universel finalement. Je connais. Normalement, on perd son père avant que le père nous perde nous. Ce qui peut arriver, mais ce qui est tragique, quand on perd son père, finalement, on a le sentiment de se retrouver comme dans une mafia. C'est comme si le parrain il part et puis c'est à nous... Tu le dis dans le morceau d'ailleurs. Et c'est à nous d'endosser toutes les responsabilités. Et quand Rachid Taha, il est parti, l'IS Taha, son fils, il m'a bien sûr invité chez lui très très vite pour qu'on discute tous les deux. Et il m'a dit tu sais, moi, mon film préféré c'est Scarface. Et c'est là où j'ai eu l'idée de me dire cette chanson que j'avais commencé à écrire, il faut la traiter comme un truc de mafia. Donc il y a un peu de mon père dedans mais il y a aussi de Rachid et du rapport avec qui tu chantes Baba. Donc la boucle est bouclée. Exactement. Qu'est-ce que tu nous prépares pour le concert de demain à Alger ? Alors là, on joue le show qu'on appelle en caravane, faire un voyage, on part de la Tsigani et puis petit à petit ça va passer par des phases modernes, différentes phases. Les concerts sont toujours interactifs. Il y a beaucoup de refrains qui se chantent en chœur donc c'est le public qu'on les fait chanter, on leur apprend les paroles s'ils ne connaissent pas les chansons, etc. On les fait danser. C'est très très interactif. On est bien sûr costumé. Chacun de nos costumes est composé de plusieurs objets traditionnels qu'on a ramenés de différents pays. Il y aura Choufla-Chapka ? Il y aura bien sûr Choufla-Chapka et l'idée c'est qu'on ne veut pas que les gens restent sédentaires quand ils regardent un concert à la caravane passe. Il faut qu'ils se sentent gîtants pour un jour. Excellent. Alors, avec la guerre en Ukraine, est-ce que c'est évident d'avoir un side project qui s'appelle le Soviet Suprême justement ? Ah, c'est sûr qu'on marche sur des oeufs. Alors, on a toujours marché sur des oeufs avec le Soviet Suprême parce que de toute façon ça a toujours été une thématique compliquée. C'est encore plus compliqué en ce moment mais comme on a toujours été très humoristique par rapport à notre façon de traiter les choses, en réalité, quand on a monté le Soviet Suprême, on s'est dit on va faire un groupe de hip-hop mais comme le Wutang qui sont des noirs américains ont utilisé l'imagerie des moines Shaolin et du Kung-Fu pour faire du rap, comme une allégorie, on s'est dit on va faire pareil avec l'Empire Soviétique. Donc finalement, on n'est pas trop embêté d'autant qu'on a une chanson sur nos derniers albums qui s'appelle Vladimir qui est une dédicace à Vladimir Poutine où le refrain qui est plein d'humour dit Vladimir a dit, Vladimir adore, Vladimir est un grand conquistador et donc je pense que là c'est en train de se confirmer. Très bien, ma dernière question c'est la question du journaliste en manque d'inspiration. Est-ce que l'art peut changer le monde, Thomas, sans langue de bois ? Alors c'est intéressant parce que je ne sais pas si tu poses cette question au hasard mais c'était une question du BAC cette année. Ah non, coïncidence totale. C'est-à-dire qu'il y avait le BAC, au BAC il y a l'épreuve de philosophie en France et l'une des deux questions qu'ils avaient au choix c'était est-ce que l'art peut changer le monde ? Donc c'est oui, la réponse est oui. En tout cas dans tes chansons on sent que oui. Maintenant la vraie réponse de Thomas dans la vraie vie. La réponse est oui. En fait moi ce que je pense depuis toujours c'est que l'artiste est comme un sismographe qui ressent les vibrations du monde et qui prend des notes par rapport à ça et l'art en fait c'est comme le résultat d'un schéma de sismographie par rapport au tremblement de terre. En fait on ressent tout ce qui se passe dans le monde de cette façon-là. Donc en un sens on peut dire on ne fait que témoigner mais en réalité l'artiste est aussi quelqu'un d'avant-gardiste qui voit les choses avant les autres. En fait le sismographe il repère le séisme avant qu'il arrive et en ça on peut dire que l'art peut changer le monde et je pense que Rachida en était vraiment la preuve et on est toujours la preuve aujourd'hui parce que le nombre de personnes que je rencontre en France surtout en France qui sont d'origine maghrébine et qui disent quand Rachida est arrivée moi j'ai pleuré parce que jamais je pensais qu'un chanteur arabe maghrébin pouvait comme ça parler de la liberté et chanter en arabe déjà c'était audacieux à l'époque. Faire du rock en arabe et devenir une énorme star en France en Angleterre aux Etats-Unis l'ami de tous les plus grands rockers du monde je pense que oui l'art permet de changer les choses. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup à toi.